Il ne faut pas regarder les chaises vides, il faut regarder simplement toi qui es venu chercher quelque chose vers ton Dieu. Amen. Donc je veux vous inviter à prendre place et je bénis vraiment le Seigneur de ta présence parce que si tu n'étais pas là, je ne parlerai à personne. C'est pour moi une joie de pouvoir vraiment faire passer le message que le Seigneur me donne et vraiment depuis bien un moment, le Seigneur est en train de me parler, me parler par rapport à moi-même d'abord parce que quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Et puis ensuite, nous pouvons le faire bénéficier aux autres. Et c'est vrai que hier, je disais encore une chose, que Dieu nous a fait grâce de pouvoir entrer dans ce huitième mois. Et ce huitième mois, c'est vraiment un mois de renouvellement, de renouveau, d'un nouveau départ. Parce qu'il faut vous dire, chaque jour est un nouveau départ pour nous. Quand nous dormons, nous sommes presque morts. Nous sommes presque morts et Dieu vraiment manifeste chaque jour vraiment une résurrection dans notre vie. Et nous nous réveillons, c'est une nouvelle journée. Et de cette nouvelle journée, il y a des choses que tu vas vivre qui n'étaient pas d'hier. C'est pour ça que chaque jour de notre vie, il ne faut pas nous dire, ah, je ne vis que la même chose. C'est parce que tu as choisi de vivre la même chose. Mais tu peux vivre chaque jour les merveilles de notre Dieu. Chaque jour. Vous vous rendez compte ? Et je pense que nous devons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, réaliser la grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui nous a tant aimés. Qui sommes-nous réellement pour qu'il nous aime autant ? Malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré tout ce que nous pouvons nous éloigner de lui, nous pouvons faire tellement des choses qui le déçoivent. Mais ce Dieu-là est focus sur l'homme. Je ne sais pas si vous vous êtes posé simplement cette question par rapport à vous-même. Comment Dieu peut s'intéresser à moi ? Comment Dieu peut s'arrêter sur le chemin et me dire, voilà, toi, j'ai besoin de toi ? Quand tes parents trouvent que tu n'es rien, quand tes collègues n'aiment même pas te parler, quand tout autour de toi, même à l'église, les gens disent, ah, mais celui-là, il est rempli de péchés, celui-là est démoniaque, celui-là est sorcier, celui-là est ceci. Mais Dieu, lui, il t'aime. Lui, il veut de toi. Et ce que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a parlé à travers la nature. Et vous savez, le jeudi où nous avons eu la canicule, il y a eu beaucoup de, comment on va dire ça, prise de feu, des incendies dans les champs. Et il y a, juste à côté de chez nous, il y a un champ qui a pris feu. Et nous n'avons pas réalisé ça au départ, on a senti une odeur de fumée, on s'est dit, bon, c'est peut-être qu'on avait mis quelque chose au four, on a oublié d'éteindre, mais ça a rentré de plus en plus. Mais ça ne nous a pas fait craindre, mais à un moment, on a vu les pompiers passer, bon, on s'est dit, bon, c'est chez les autres personnes, c'est pas chez nous, tant que c'est pas chez nous, on est tranquille. Mais une heure après, il me fallait sortir pour aller chercher une de mes filles à la gare, et je sors, je vois, mais tout a brûlé. Mais c'était à même pas un kilomètre de chez moi, même pas un kilomètre, mais tout avait brûlé. Ça m'a tellement fait mal au cœur, je me suis dit, cet agriculteur-là qui a eu à faire ce travail-là, pendant tout ce temps, et il a commencé peut-être ce travail en hiver, on va penser peut-être qu'en hiver, ils font rien, mais si, ils font beaucoup de choses. Il a commencé depuis l'hiver, ou depuis l'année dernière. Il a fait tout ce travail-là jusqu'à arriver, au mois de récolte, et il ne produit rien. Et en passant, j'ai dit, Seigneur, tu as quelque chose à me dire. C'est pas possible que tu me fasses vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu de ma vie. C'est que tu as quelque chose à me dire. Et c'est là où, en préparant la dédicace, que je me suis rendu compte que dans notre vie, quelquefois, malgré tout l'investissement qu'on peut faire, depuis le début de l'année jusqu'à la fin, et à la fin, on arrive à un résultat échec. On arrive à un résultat où il n'y a rien, on n'a pas produit. Ou même quand on a produit, mais le malin trouve encore le moyen de détruire, qu'on n'a rien entre ses mains. On ne garde rien. Et ça m'a tellement fait mal. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça ? Et quelques jours après, je passe, et je vois les mêmes agriculteurs. Là où le feu n'avait pas pris, il restait un tout petit peu. Et ce petit peu-là, ils ont quand même pu le moissonner, faire des petites briques là qu'ils font. Bon, moi je dis ça, des briques de paille. Comment on dit ça ? Des ballons de paille. Et continuer leur travail. Ça m'a tellement fait mal au cœur. J'ai dit, mais quel est ce courage qu'ils ont eu de pouvoir continuer ? De pouvoir continuer à espérer quand nous, nous avons un grand Dieu et quand il y a un désastre dans notre vie, on abandonne tout. On dit même ce Dieu n'existe pas. Mais cet agriculteur-là qui ne connaît pas Dieu, mais il n'a pas dit que ce Dieu n'existe pas. Il a continué. Peut-être son Dieu, c'est la nature, mais il s'est plié à la nature. Il s'est vraiment plié. Mais nous qui savons qu'il y a un Dieu, mais nous, nous ne savons pas nous plier devant ce Dieu-là. Nous ne savons pas quand notre Dieu nous dit, quand même tu es arrivé au bout, regarde à moi, je suis le seul qui peut te relever. Non, nous, pour nous, tout est fini, c'est fini. Et nous allons plier nos bagages et partir. Nous en aller ou rester chez nous et oublier tout. J'aime bien ce passage, un passage que j'ai écrit, j'espère que je vais le retrouver dans mes notes. C'est dans Job, il dit une chose, Job 8 du verset 11 au verset 12. Je ne sais pas si Samuel pourra lire. Job 8, verset 11 à 12. Le jonc croit-il sans marée, le roseau croit-il sans humidité, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Alors, peut-être que vous allez vous poser la question, mais pourquoi je peux comparer un roseau ? Pourquoi prendre un roseau ? On nous dit que le roseau ou le jonc, c'est la même chose, c'est la même famille. Quand il est dans l'humidité, il est tout vert. Mais il peut même sécher en étant dans l'humidité. Après, il ne sert de rien. Il ne sert pas. Alors, c'est là où le Seigneur m'a donné une pensée pour ce soir. Il m'a donné une pensée pour nous relever. Il m'a donné une pensée pour que, malgré toutes les situations, les problèmes, les difficultés que nous pouvons connaître dans notre vie, mais que nous puissions revivre de nouveau, si je peux dire ça. Revivre de nouveau. Alors, le titre de mon message, c'est « Le nouveau départ est un acte d'amour divin ». Amen. Le nouveau départ est un acte d'amour divin. Et nous allons lire Matthieu 12, du verset 18 au verset 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. « Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'étreindra point le luminon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Amen. Alors, on nous dit dans ce passage, je veux le relire juste la partie qui m'intéresse, on nous dit « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le luminon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Peut-être que ce verset ne vous dit rien, mais c'est un verset, moi, qui m'a fait du bien, qui m'a fait du bien pendant mon temps de restauration, mon temps de renouvellement. Je me suis rendu compte que nous sommes, l'être humain est très fragile. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, peut-être à ce moment, toi, tu es fort, tu es peut-être fort comme un chêne, bien, tu es vraiment bien. Mais je veux vous dire une chose, même quand on est fort, il y a un certain moment où nous serons faibles. Il y a un certain moment, on ne peut pas rester fort toute notre vie, ce n'est pas possible, parce que nous sommes des humains. Donc il y a un moment où il y a des situations qui nous touchent, il y a des problèmes qui viennent, il y a des ouragans, des épreuves qui déferment sur nous. Et à ce moment-là, on n'a plus de force, on ne peut que se plier. Mais vous allez voir quand nous nous plions, ou quand même nous nous cassons, prêts à nous casser presque, certaines personnes qui sont toutes autour de nous sont loin même de pouvoir nous aider. La seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de nous achever. Non ? On dirait que je vais parler à moi-même. C'est vraiment la vérité, hein ? Ah oui, c'est exactement ça. Mais je ne suis pas venue pour accuser les gens. Je suis venue simplement pour vous faire comprendre, vous dire que Dieu, malgré que nous sommes pliés, malgré que nous sommes cassés, il ne viendra pas rajouter une couche. C'est la seule personne qui ne viendra pas rajouter une couche dans notre malheur. Quand même nous sommes malheureux, on ne peut pas dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné ? Mais comment tu permets quelque chose ? Non, 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 c'est le seul qui ne peut pas permettre quelque chose dans notre vie. Vous savez, moi-même en méditant, je me suis dit une chose. Vous savez, si vous, vous trouvez, par exemple, une plante se casser, si ce n'est pas vous qui vous occupez de cette plante, ça vous est égal. Je ne sais pas qui s'occupe de ces plantes-là. Je trouve que ça fleurit tout le temps. Enfin, c'est toujours, pendant tout le temps que je viens, ça fleurit. Je ne sais pas qui s'en occupe. Bon, merci Seigneur pour la personne qui s'en occupe. Mais si moi, je passe à côté, je vois qu'il y a un enfant qui était passé qui a cassé un bout, ça ne va rien me faire. Mais la personne à qui appartient ou qui s'en occupe matin, midi, soir, ça va le déranger. Elle va trouver des solutions pour arranger, chercher peut-être un tuteur pour l'aider. Enfin, il fera tout son possible, cette personne, pour aider la plante. Je me suis rendu compte que l'humain, c'est exactement ça. Les gens qui sont tout autour de nous, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, comme ils ne sont pas notre créateur, ils ne viendront jamais vers nous pour nous aider à nous relever. Ils n'ont pas ce mandat-là, ils n'ont pas cet amour-là de pouvoir nous aider. Ils vont passer à côté comme si de rien n'était. Mais celui qui a l'amour qu'il faut, comme Dieu, c'est celui-là qui dira non, on ne peut pas le laisser dans cette situation, il faut que je le relève, il faut que je trouve une solution pour qu'il soit debout. Eh bien, c'est Dieu seul qui peut le faire. Dieu seul. Je me suis rendu compte que quand je vais, par exemple, dans un supermarché, ça m'arrive de voir une tétine d'enfant par terre, un doudou, je ne passe pas à côté en disant « Oh là là, le bébé est malheureux ». Et je m'en vais. Non, le premier réflexe, je ramasse, je vais à l'accueil, je vais remettre, je vais leur dire « Il y a un bébé qui va être malheureux ». Donc, il faut absolument, si même il faut appeler dans le micro pour qu'on puisse retrouver la maman, sinon il y aura un bébé qui ne va pas dormir. Parce que j'ai un cœur de mère. C'est pour ça que j'y pense. Vous voyez ? Et encore, je vais vous dire encore un peu plus loin. J'aime bien ce genre de choses. Bon, ce n'est pas vraiment des enseignements, c'est des exhortations, ce que je vous donne. Je suis allée voir un film avec les enfants. C'était quoi ? C'était quoi encore ? Le film qu'on est allé voir au cinéma. Voilà. « Stoye ». Voilà. Je ne retiens pas. Soit, c'était pour eux. Mais j'arrive là et j'écoute, mais moi j'écoute selon qu'est-ce que ça peut m'apprendre. Et il y avait une poupée qui n'avait jamais été embrassée ou serrée dans les bras d'un enfant. Le rêve de cette poupée, puisque ça montre de jouer, le rêve de cette poupée, c'était qu'un jour, qu'il retrouve au moins un enfant qui aura besoin de lui pouvoir dormir avec lui, pouvoir le serrer dans ses bras. tout le long du film, c'était simplement que cette poupée-là était à la recherche d'un enfant. Vous vous rendez compte ? Je me suis dit, mais pourquoi nous, nous ne sommes pas autant à la recherche de Dieu ? Nous ne sommes pas autant à la recherche de Dieu. Pourtant Dieu, tout ce qu'il pense, c'est nous serrer dans les bras. Tout ce qu'il pense, c'est de nous aimer. Et cet enfant, il a... Cet enfant, ce n'est pas un enfant, c'est une poupée. Ce n'est vraiment pas réaliste. Mais ça m'a vraiment fait penser. Je me suis dit, combien de personnes dans ce monde ont besoin simplement des bras d'amour ? Combien ? Combien ? Ils n'ont pas besoin de jugement. Alors elle se disait, j'étais la plus belle à mon époque. C'était dans les années 40-45. Et comme j'avais une manivelle, donc il suffisait simplement qu'on me... Elle avait un chant et ça faisait plaisir à ces enfants-là des années 40-45. Mais on est en 2019. Quel enfant qui va s'intéresser à cette poupée-là ? Vous voyez ? La réflexion même de la personne qui l'a fait. Moi, j'aime bien ce genre de choses comme ça parce que ça me fait réfléchir. Je me suis dit, aujourd'hui, l'état de l'humain, on ne se rend pas compte dans quel état nous sommes. Nous sommes de plus en plus fragiles. De plus en plus, nous ne tenons pas. Nous sommes balottés à tout vent de doctrine. Il suffit qu'on nous dise c'est un peu mieux de l'autre côté, on ira. Il suffit simplement qu'on dise que de l'autre côté, on crache le feu. Il y a un serviteur qui est là, il va cracher le feu. On va tous, s'y aller. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il ne faut pas qu'on soit ce genre de, comme des roseaux. En fait, on se plie, il y a quelque chose de bon là, on se plie de ce côté. Et l'autre, on se plie de l'autre côté. notre Dieu veut que nous réalisons à combien nous sommes importants à ses yeux. Combien, que personne ne vienne te tromper en te disant tu n'as pas de valeur. c'est un Dieu qui a tout fait pour pouvoir avoir un plan, un plan de, je ne veux pas dire de, je peux dire ça, de secours pour nous, mais en sacrifiant son fils. Qui peut le faire pour que tu puisses sauver simplement une personne que tu ne connais pas ? Tu vas prendre ton fils et tu le, tu le sacrifies ? Non, son amour a été trop grand. Ça n'a pas de mots dans notre langage pour exprimer l'amour qui nous a manifestés. Mais cet amour n'est pas fini. Cet amour est encore là. Et cet amour agit encore. Et cet amour est encore capable d'agir dans ce mois d'août. Alléluia. Il est encore capable d'agir dans cette année que nous allons commencer. Au fait, cet amour c'est une grâce. C'est une grâce qu'il nous donne tous les jours. C'est à nous simplement de pouvoir tourner nos regards et de le regarder et de pouvoir compter sur lui. Parce que c'est lui qui est notre créateur. Il sait comment il peut nous refaire. Quand même, tu peux avoir une voiture, je ne sais pas, Mercedes des années 80. Pour Mercedes, c'est important. Il a besoin de ça. Toi, tu vas aller le jeter mais Mercedes va te dire ramène-moi ça. Toi, tu vas dire non, moi je ne veux pas de ça.